... Match de la peur à la Beaujoire où Nantes 17ème accueille Lille 19ème, 2 points derrière, 2 formations en méforme donc. Les Nantais ont pris 1 point sur les 4 derniers matchs. Quant aux Lillois, la 9ème défaite en 13 matchs aura eu raison de Frédéric Antonetti, limogé et remplacé à titre provisoire par Patrick Collot, le même Patrick Collot qui avait assuré l'intérim il y a près d'un an après l'éviction d'Hervé Renard. Nous avons ce soir deux des équipes les moins performantes en attaque. Lille 10 buts simplement, Nantes 9 buts. On ne s'attendait pas à des actions et des buts de part et d'autre mais cette rencontre va friser l'indigence avec très peu d'opportunités. On témoigne cette frappe très lointaine de Gilets. Les Nantais ont essayé en début de rencontre mais au plus grand dame du président quitta. Ce sont bien les Lillois qui vont se procurer la première véritable occasion, le seul tir cadré de cette première période avec ce coup franc de Sébastien Corchia. Rémi Rilloux se détend bien pour repousser le danger. 0-0 à la pause. Les Nantais incapables de proposer du jeu sont accompagnés au vestiaire par les sifflets du public. Lille ne régale pas non plus, loin de là. Mais a eu le mérite de tenter, surtout sous les yeux de Rioma Vuba, blessé. Mais qui a tenu à être du déplacement ici à la Beaujoire. Et dans cette opposition entre deux équipes fébriles, ce sont finalement les Lillois qui s'en sortent le mieux. Notamment en deuxième période avec Eder qui a un contre-favorable, puis un deuxième. Mais ensuite la glissade du Portugais l'empêche de bien frapper ce ballon. Le sauvetage sur la ligne de Lima. Lille est plus en jambes. Essaye de combiner avec Sébastien Corchia. La frappe de Corchia est détournée. Récupération de Yacine Benzia. Très remuant Yacine Benzia qui, titulaire derrière Eder, a multiplié les initiatives avec cette frappe pied gauche. Bonne lecture de Rioux. Nantes dans tout cela. Ses vertus a resté en place et essayé de piquer en contre. Alors qu'ils évoluent à domicile. Le centre n'est pas dangereux pour Vincent Enyama. Les Nantais ont marqué trois buts simplement à domicile depuis le début de la saison. Ils ne feront pas grimper leur total ce soir. 0-0 au terme d'un match d'une immense tristesse. Un point pour les deux équipes qui ne décollent pas. Lille stoppe au moins l'hémorragie de trois défaites consécutives. Nantes devra montrer plus lors de la réception de Lyon. Quatre jours plus tard.